... avec Émilie Loiseau et puis avec Eliott Lepers qui viendront me rejoindre tout à l'heure. Mais dans un premier temps, je voudrais accueillir M. François Comen, qui est le président de la communauté d'agglomération. Merci, M. le Président, de nous rejoindre pour quelques petits mots d'introduction et d'accueil. Merci de m'accueillir d'abord pour ce petit mot d'introduction. Je crois que cet après-midi va être un après-midi particulièrement riche, puisque Cyril Dion va nous faire partager un peu son expérience à travers tout ce qu'il a pu faire jusqu'à ce jour, et notamment son dernier film, Césarisé, Demain. Il va nous expliquer, essayer de nous faire comprendre ce qu'il faut faire, surtout pour essayer de protéger nos territoires, nos territoires qui sont absolument splendides, mais particulièrement fragiles, avec des zones humides, des zones vertes, qu'il faut particulièrement protéger pour l'avenir. Et c'est un travail de longue haleine qu'il faut mettre en œuvre. Ce sont des pratiques au quotidien qu'il nous faut peut-être et certainement revoir dans nos consommations, dans nos mobilités, nos façons de vivre. Tout cela pour avoir un respect de la nature et permettre aux générations futures de pouvoir bénéficier de l'environnement dont nous avons pu bénéficier nous-mêmes. Alors bien évidemment, l'expérience des autres est quelque chose de particulièrement intéressant et profitable, et je crois que ce type de manifestation est justement faite pour nous aider à comprendre, nous aider à nous améliorer. C'est pourquoi je tenais à remercier les organisateurs du Festival Toto, et Mme Tessier tout particulièrement, avec toute son équipe qui depuis, je crois que ça fait 28 ans, on me semble-t-il, puisque j'ai le plaisir de souhaiter quelques anniversaires aujourd'hui, 28 ans pour le Festival Toto, qui s'est toujours impliqué depuis le début, dans la protection de l'environnement, dans les gestes éco-responsables, et tout cela autour de la musique et du jazz, bien évidemment. Alors, Mme Tessier, merci beaucoup de ce travail, merci à toute votre équipe. Je souhaiterais aussi souhaiter un anniversaire à Séridion, parce que je crois savoir que c'est son anniversaire aujourd'hui, semble-t-il, d'après les sources qui n'ont pas tout à fait bientôt dans 5 jours. Moi, je suis en avance, c'est pas grave. Et surtout, vous souhaitez une bonne après-midi de travail pour que les échanges puissent être fructueux, comme je vous l'ai dit, tant dans les domaines de nos comportements que dans le fonctionnement de nos institutions. Et je suis là en tant que président de cette aglopole militerranée, si cette aglopole militerranée s'est impliquée avec, bien évidemment, le Conseil de développement, avec les conseils de citoyens, c'est pour que se mette en place une politique participative, particulièrement importante sur notre territoire, parce que le plus important, c'est le sentiment et la perception de ce territoire par les usagers, c'est-à-dire par vous tous. Donc, je ne vais pas être plus long et je vais laisser la parole quand même aux intervenants qui vont nous faire...